Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de Pilate. J'espère que vous allez bien. Nous allons prendre le temps de replacer quelques fondamentaux pour le Pilate. Vous savez, c'est pour celles qui me suivent depuis un moment. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la quantité des mouvements que l'on va faire, mais plutôt la qualité. Et donc pour ça, évidemment, il faut se concentrer sur notre respiration, sur ce souffle qui va et qui vient. Et surtout, à chaque fois que l'on va expirer, on va vraiment essayer d'avoir cette sensation que les côtes se rapprochent. Attention, sans fermer, puisque vous savez qu'en Pilate, c'est l'autograndissement qui permet de rester aligné, centré. Donc cet expire qui rapproche ici les côtes est le nombril scoopé, le scoop de la boule de glace. Ici, tac, tac. Si vous avez ça en tête, tous les mouvements que vous ferez, même si c'est que dix minutes par jour, auront vraiment une autre saveur. Et du coup, je vous encourage à avoir vraiment cette régularité. Plus vous allez répéter et plus vous allez l'ancrer dans vos cellules. Et vous vous sentirez tellement mieux ensuite. On y va pour commencer à quatre pattes. Cette position que j'adore, s'il n'y en a qu'une seule affaire pour la jeunesse de sa colonne vertébrale, vous savez, c'est celle-ci. Les mains sont sous les épaules, écartées à la largeur des épaules, et les genoux écartés à la largeur des hanches. Le ventre est rentré. À l'inspire, on creuse son dos, on regarde loin de loin. On tire le tapis vers soi, les épaules abaissées. À l'expire, on commence par arrondir le bas du dos et à pousser dans ses mains et dans ses genoux, dans ses tibias. Et encore. Inspire, creuse. Et souffle, arrondir. Trois fois. Inspire. Et souffle. Creusez les abdos, creusez. Poussez dans vos mains, dans vos tibias et ouvrez-moi ce dos. Encore. Inspire. Et souffle. Dernière fois. Et le dos rond. Restez là. Poussez dans vos mains, crochetez vos orteils ici. Le premier contact avec ses abdos vous rentrez bien le ventre et vous poussez dans vos mains et dans vos orteils. Et là, vous êtes dans un petit guinage. Lâchez la tête, lâchez les cheveux vers le sol et concentrez-vous pour aspirer le bas du ventre. Aspirez-le. Restez encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Poussez les fesses vers le plafond. Restez dans le V inversé, le ventre rentré, le coccyx qui pointe vers le plafond et la tête qui s'allonge et la nuque aussi vers le sol. Puis remenez dans cette position. Quatre pattes. Soulevez le bras droit, jambe gauche et reposez. Bras gauche, jambe droit et étirez-vous dans les deux sens et reposez. Encore. La nuque ne tombe pas. On essaye de respecter l'alignement. C'est comme si on marchait. On peut accélérer. Deux fois. Inspire. Reviens. Et tac. Dernière fois de chaque côté. Hop. Et hop. Très bien. Tournez-vous face à moi. Là, vous devez respecter un alignement aussi. La main, le genou et le talon. Soulevez votre bras. Grandissez-vous. Et là, poussez la hanche vers l'avant. Et tirez à fond. Poussez pour soulever les côtes vers le plafond pour faire un bend. Side bend. Et revenez. Encore deux fois. Poussez. Les côtes. Sentez l'ouverture ici. Les côtes de la peau. Et je reviens. Dernière fois. Pousse ici. Ramène le bras juste au-dessus. Et on va tendre la jambe derrière. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à placer un pied au-dessus de l'autre. Sinon, gardez le décalage. Et on fait la même chose. Le bend. Ouvrez pour le stretch. Et ramenez. Encore deux. Inspire. Et souffle. Et dernière fois. Et tirez. Et ensuite, en poussant le sol ici, venez vous asseoir vers vos talons. Échangez. Profitez-en pour étirer là. Ça fait du bien. Et on commence, comme tout à l'heure, avec le genou, le pied, la main, vraiment aligné. Et on y va. On pousse les côtes vers le ciel. On pousse le sol sous nous. Et on étire. Et on revient. Encore. Inspire. Ouvre. Allonge-toi. Et tire-toi. Et reviens. Dernière fois. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et même chose. On pousse avec la main, toujours alignée sous l'épaule. La jambe derrière. Le ventre avalé. Inspire. Et on étire à fond. Et on revient. Deux fois. On ouvre. Et on revient. Dernière fois. Voilà. On plie. On vient s'asseoir vers les talons. Et on s'étire. On l'a déjà fait celui-là ? Par contre, on n'a pas fait l'autre côté. Voilà. Placez-vous en tailleur ici, si c'est facile pour vous. Sinon, n'hésitez pas à vous mettre dans la position à genoux. D'accord ? Juste la tête. Hop. Dans un sens, puis dans l'autre. Des mouvements pour juste huiler nos articulations. Même chose pour nos épaules. Vers le haut et vers l'arrière. Comme si les omoplates étaient en train de masser la cage thoracique. Et on change. Vers l'avant. Vers l'avant. Voilà. Ensuite, venez vous installer sur vos petites fesses. Comme ça, avec les pieds écartés largeur des ischions. Attrapez l'arrière des cuisses. Et tirez sur vos cuisses pour vous grandir. On pousse le plafond au-dessus de la tête. On inspire. Et à l'expire, on arrondit le bas du dos. Et on fait le scooping back. Comme si on allait poser notre dos, la feuille du dos, dans un hamac. Les épaules abaissées. Et sentez le scoop ici. Je remonte comme si je mettais une capuche ici en soulevant les côtes avant, le nez vers l'intérieur des cuisses. Et on réempile en poussant dans ses ischions. Et on revient là-haut. Numéro 2. Inspirez. Et au souffle, basculez. sans raccourcir ici. Vraiment se couper. Et revenez. Hop. Dernière fois. Poussez. Allez vers le haut. Alors que le dos descend. On va vers le haut. C'est toujours les oppositions. Puis on va lâcher. On va ouvrir à droite. Et revenir. Ouvrir à gauche. Et revenir. Soulevez les bras. Pensez à les soulever à partir de vos omoplates. Et abaissez. Et encore. Inspire. On soulève. Et on abaisse. Et 3. Ok. On reste là. On sourit. Tout va bien. Et on descend une vertèbre. Enfoncez vos pieds. Et on descend encore une vertèbre. Allez. C'est maintenant. Et encore une. Et encore une. Voilà. Tirez les bras vers l'arrière. Enfoncez les voutes plantaires. Et soufflez pour remonter. Voilà. Venez toucher vos pieds. Et recommencez. Un petit relève. Sympa. Avec les jambes pliées. Sachez que plus vous allez rapprocher les pieds de vos fesses ici. Les talons ici. Plus ça va être compliqué pour remonter. Ça, ça peut être un channel pour vous. Et dernière fois. Restez en bas. Étirez-vous. Gardez le ventre rentré. Les pieds pointés. Ramenez les bras vers le ciel. Et c'est parti. Le vrai roll-up. 3 fois. Le ventre à valet. Soulevez les côtes. La cage thoracique flotte au-dessus de nos jambes. On flotte. Vous avez vu ? On ne flotte pas. On flotte ici. Allez, deux fois. Allez, on ne s'endort pas. On ne boit pas le café. Et on redescend. Dernière fois. Et venez attraper vos pieds. Et réempilez le dos. Placez les mains derrière la tête. La tête pousse dans les mains. Les mains repoussent la tête vers l'avant. Et c'est parti. On twist. 1, 2. Et je reviens. Les pieds ne bougent pas. Ancrez les talons. Allez. Soulevez le plafond au-dessus de la tête. Allez. Continuez à rentrer vos abdos quand vous tournez. Le regard part en premier dans la rotation. Très bien. Allongez vos bras devant vous. Déroulez à nouveau le roll back. Ramenez-le droit vers la poitrine. Ramenez-le vers l'épaule et souplez votre jambe gauche. C'est parti. Inspire, inspire, souffle, souffle. Et 2. Allez, poussez avec la jambe là-bas. Poussez le mur. Inspire, inspire et souffle. Souffle. Encore 2. Allez, le ventre rentre et on s'accroche. Dernière fois. Ok. Les mains sur les chevilles. Le ventre avalé. N'hésitez pas à poser la tête si vous sentez que c'est trop dur. On ne regarde pas le plafond. On regarde ses pieds. Allez. Rentrez le ventre. Et tirez pour le double stretch. Encore 3. Allez. Et on rentre. Et 2. Et on ramène. Pensez à un air très lourd, très dense. A plaquer les bras vers vous. Ciseaux. Tire. 1, 2. Et on change. Souffle, souffle. Souffle, souffle. Plantez le ventre. Plantez-moi le dos. Dernière fois de chaque côté. Ok. Les jambes tendues vers le ciel en V pilates. Ça, c'est trop dur. Pliez les genoux en frog. Pieds flex. Et on peut abaisser comme ça. Et remonter. On peut aussi faire une option avec les mains sous les fesses. La tête posée au sol. Et on essaye d'abaisser les jambes le plus bas possible sans cambrer. Donc, peut-être que vous n'allez pas aller très bas. Et c'est ok. Placez vos mains aussi ici. On peut mettre là un petit coussin. Et les mains là, comment ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Tout ça. Pourquoi ? Parce que là, quand on abaisse les jambes, est-ce qu'on n'est pas en train de pousser dans les mains ? Si c'est le cas, n'abaissez pas plus bas vos jambes. Protégez votre dos. C'est pour ça que souvent, on met les mains sous les fesses. Serrez l'intérieur de vos cuillets. Serrez un peu vos fessiers. Et allongez-moi ces jambes le plus bas possible pour vous. Voilà. Très bien. Dernière fois. Vous n'avez vu pas d'en aller très bas ? Maintenant, écartez vos bras. Voilà. Soulevez les jambes vers le plafond. Pied flex. Comme si j'avais un plateau posé là. Là-haut. Boum. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Si vous pouvez, si vous n'avez pas de problème de cervicale, ne faites pas cet exercice en me regardant. Peut-être regardez-le avant de le faire. C'est le roll over. Tout le monde ne peut pas faire cet exercice. Donc, vous faites attention. Vous allez vers le haut et vers l'arrière. Le ventre est rentré. Les pieds touchent le sol, si c'est possible. Sinon, les jambes parallèles au sol. Vous écartez les jambes. Pied flex. Largeur de votre tapis. Et vous poussez avec les talons le mur qui est juste derrière vous. Et ensuite, une vertèbre après l'autre. Vous déroulez en gardant la tête plaquée au sol, les bras plaqués au sol. Et ensuite, on cercle les jambes pour fermer. Et on recommence deux fois. En haut et en arrière. Toujours le ventre rentré. On écarte les jambes. Pied flex. Et on déroule. On déroule. Une vertèbre après l'autre. Gardez la tête enfoncée toujours. Et dernière fois. En haut. Boum. Écarté. Et on déroule. Et on déroule. Voilà. Et fermez-moi ces jambes. Si vous avez besoin, plaquez les bras dessous. Les fesses. Et on tourne vers la droite. Vers le sol. Gauche. Et revient. Gauche. Vers le sol. Droite. Et reviens. Et reviens. N'hésitez pas à mettre vos mains à nouveau sous vos fesses. Si vous sentez que le dos se creuse. Toujours le ventre rentré. Voilà. Dernière fois. Et je reviens. Et je relâche. N'hésitez pas à masser le bas de votre dos. Quand vous faites ce mouvement. Échangez. Voilà. Mains derrière la tête. Remontez la tête et les épaules. Le genou droit reste pliqué. La jambe gauche est tendu vers l'avant. Tournez l'aisselle. Ici. Qui se rapproche. Ne me refermez pas vos coudes. Soulevez l'épaule en dessous. Et on twist. Criss-cross. Soufflez. Sentez comme vous êtes en train d'essorer les poumons à l'intérieur. Coudes écartés. Ça, c'est toujours la base. Ce n'est pas le coude qui vient toucher le genou. C'est l'aisselle opposée. Dernière fois de chaque côté. Et reposez. Voilà. On est bien là. Puis, posez les genoux pliés. Les talons au sol. Taquez les bras ici. Et remontez. N'hésitez pas à placer les mains un peu sous les fesses. Tout en gardant le scoop ici. Et les genoux qui pointent vers l'avant. Rentrez-moi ces abdos. Soulevez la jambe droite en tablette. Ici. Et abaissez. Et remontez. Gardez l'angle droit. Abaisse. Et remonte. Encore. Trois. Et deux. N'hésitez pas à serrer l'intérieur de vos cuisses. Comme si vous teniez une petite feuille de papier. Posez cette jambe. De l'autre. Enfoncez le pied droit pour soulever la jambe gauche. Connectez l'intérieur des deux cuisses. Voilà. Et sentez la fesse qui s'engage dessous. Ne vous écroulez pas sur cette fesse. Et ensuite, prends appui sur le pied gauche. Si jamais vous avez besoin de reposer. Reposez. Pas de souci. Vous mettez sur pause. Et ensuite, vous revenez. Tendez la jambe vers le plafond. Le pied est pointé. Les hanches restent alignées. Je descends, pied flex. J'allonge la jambe le plus loin possible. Je vais toucher le mur. Et je ramène le pied pointé. Cinq fois. Sugar bridge. Je descends. Et remonte. Et quatre. Allez, la jambe est de plus en plus longue à chaque fois. Et deux. Et dernière fois. Reste en bas. Enchaînée. Reste. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ramène cette jambe. Change. Là-haut. Pied pointé. Connecte l'intérieur des deux cuisses. C'est parti. Descends. Flex. Remonte pointe. Allez. Quatre. Et trois. Et deux. Et un. Reste en bas. J'ai failli remonter. Connectez-la. Les deux hanches restent alignées. Face au ciel. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Je ramène. Je descends. Et à nouveau les genoux vers la poitrine. Pour masser notre dos. C'est du bien. Écartez vos bras sur les côtés. Et laissez tomber les genoux à la gauche. Le regard à droite. Échangez. De l'autre côté. Et revenez. Basculez. Hop. Laissez-moi juste faire un petit truc. Voilà. Vous allez vous mettre sur le ventre. Les jambes écartées largeur de votre tapis. Le front posé au sol. Et les mains à l'extérieur du tapis. À peu près à la hauteur de vos épaules. Ou de vos oreilles. Ici. Vous enfoncez le pubis. Le kiki. Vous avalez vos abdos. Et vous commencez à abaisser les épaules. Et à tirer la nuque. Le sommet du crâne vers le mur devant vous. Et commencez à décoller la tête. Les épaules. La poitrine. Et ensuite. Poussez le sol sous vous. Pour aller où vous pouvez. Sans remonter les épaules. Peut-être que les bras vont rester pliés. Moi aujourd'hui. Ils vont rester pliés. Regardez loin devant. Aspirez vos abdos. Et enfoncez les cuisses dans le sol. Prenez une belle inspire. Et descendez en tirant le sol sous vous. Et allez poser votre cœur 15 mètres plus loin. Très loin là-bas. Pour allonger la colonne vertébrale. Encore deux fois. Ventre rentré. Et tirez-vous. Poussez dans vos paumes de main. Pour vous grandir. Aspirez vos côtes. Ne les laissez pas s'ouvrir. Ouvrez juste la poitrine vers l'avant. Ce n'est pas facile à faire ça. Regardez à gauche. Enroulez la tête. Le menton vers la poitrine. Pour aller regarder à droite. Revenez la tête au centre. Regardez à droite. Enroulez la tête. Le menton vers la poitrine. Pour regarder à gauche. Revenez la tête au centre. Inspirez. Pliez vos coudes à nouveau. Et tirez le sol sous vous. Dernière fois. Sans effort. Comme si tout était facile. Aspirez juste votre ventre. Protégez votre bas du dos. Et à nouveau. Redescendez tranquillement. Allongez vos bras vers le mur devant vous. Rentrez toujours le ventre. Soulevez le bras droit et la jambe gauche. Et tirez-les. Et reposez tout. Éloignez le bras gauche de la jambe droite avant de les soulever. Soulevez toujours à partir de l'aisselle et de la fesse. Pas à partir des extrémités. Et reposez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Et à l'expire, reposez en freinant. Encore. Étirez-vous. Grandissez-vous. OK. Les deux jambes et les deux bras. On soulève tout. Ventre rentré. Posez. Encore. Inspirez-loigne. Étire, étire, étire. Grandis. Posez. Dernière fois. On soulève tout. Allez, encore. Étirez, étirez. Relâchez. Les mains sous les épaules. Arrondissez votre dos. Et venez vous placer dans la position de repos. Quatre pattes. Mains sous les épaules. Les doigts bien écartés, bien enfoncés. Poussez le sol sous vous. Crochetez vos orteils. Tendez une première jambe. Et la jambe est vraiment engagée. C'est-à-dire que là, la fesse, elle est soutenue. Elle est contractée. Mais pas trop non plus. Juste ce qu'il faut. Soulevez l'autre jambe. Tendez l'autre jambe, pardon. Sans soulever les fesses. Et là, on est en planche. On pousse le sol sous nous. On s'étire dans les deux sens. On va ramener le genou droit vers le coude droit. Un. Et tu changes. Genou gauche, coude gauche. On alterne. Deux. Tu changes. Et trois. Tu changes. Et quatre. Allez, le ventre rentré. C'est notre single leg stretch, ça. Dernière fois. Et chien tête en bas. Ou le up stretch. Que l'on fait sur réformer. Enfoncez vos bras. Poussez le coccyx vers le plafond. Et revenez en planche. Passez sur les coudes si vous avez mal au poignet. Maintenant, twistez. Coup de droit, genou gauche. Et revient. Coup de gauche, genou droit. Et l'inverse. Et on change. Et on change. Et on twist. On vient toucher les coudes. Et encore. Tac. Et tac. Dernière fois de chaque côté. Et chien tête en bas. Écartez vos pieds à la largeur de votre tapis. Avec la main droite, allez attraper votre cheville gauche. Quitte à plier cette jambe. Et regardez sous votre aisselle. Ah, ça fait du bien d'étirer. De l'autre côté. La main gauche vient vers la cheville droite. Et on regarde. D'ailleurs, le plafond. N'hésitez pas à plier votre jambe. Et revenez. Dernière fois, planche. Là, toujours les jambes écartées. La main droite va venir au centre du tapis. Vous allez pivoter les talons vers la droite. Et soulevez votre bras gauche. Comme au début du cours. On est en planche ici. Costale. Puis on change. Bras gauche. À la place du bras droit. On nous soulève. Et on y va. Plus rapide. Les talons viennent se poser au sol. Regardez le ventre rentrer. Voilà. Avec le sourire. Toujours. Ça passe mieux. Ça passe mieux. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Et ensuite, tiens tête en bas. N'hésitez pas à refermer un petit peu. Nos jambes. À plier vos jambes. Et à les tendre. Et à essayer de rapprocher la poitrine de vos cuisses. Et de tendre en gardant la poitrine le plus proche de vos cuisses. Et en gardant les bras tendus avec vos mains, marchez vers vos pieds. En soulevant vos abdos. Et venez attraper vos avant-bras ici. Les coudes qui tombent dans vos paumes de main. Et versez-vous à droite et à gauche avec la sensation que les bras vont se poser, se déposer dans le sol. Voilà. Un mouvement de balancier que vous ne contrôlez absolument pas. Laissez-vous bercer. Et le mouvement va s'arrêter de lui-même alors que vous allez allonger vos bras vers le sol. Laissez tout tomber. Avalez votre ventre. Avalez-le tellement que le dos finit par se soulever. Le ventre se soulève. L'estomac aussi. Et remontez tranquillement. Une vertèbre. Après l'autre. Venez vous mettre dans cette position. Si vous pouvez le faire debout. Là. Vous allez inspirer. Soulevez les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous relâchez tout au sol. Deux fois encore. J'inspire, je soulève. Et au souffle, je relâche. Dernière fois. On inspire, on soulève les bras là-haut. Et au souffle, on relâche tout. Secouez la tête à droite, à gauche. Non, non, non. Vraiment éliminé. S'il restait encore des tensions à cet endroit dans votre cou. Relâchez. Et tranquillement, en avalant vos abdos, réempilez votre colonne à la verticale. Bravo à toutes. Bravo. Ces vidéos, j'espère qu'elles vous servent. N'hésitez pas à m'écrire tous les commentaires, toutes les envies que vous auriez. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram ludipilat. et j'espère que vous avez la forme, en tout cas. Ne lâchez pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada